Le SMIC évolue chaque année selon une formule qui est propre à la France, qui est différente des autres pays européens, qui est d'ailleurs plus dynamique, par deux facteurs. Un, l'inflation qui répercutait dans le SMIC, et deuxièmement, la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers et des employés. Et traditionnellement, il y a eu dans le passé, mais il y a un passé très lointain, des éléments de coup de pouce qui ont été, par tous les gouvernements, qui n'ont pas été utilisés depuis. Pourquoi ? Parce que ça déséquilibre l'équilibre entre l'emploi et les salaires, et qui est un vrai sujet macroéconomique. Mais il faut savoir que le SMIC, ça concerne 1,6 million de personnes directement, et 11 millions indirectement, par l'effet des conventions collectives et de l'effet en cascade. Donc c'est une question extrêmement importante. Et d'ailleurs, le processus est le suivant. Nous aurons un rapport de recommandation d'experts dans quelques jours, et la consultation des partenaires sociaux, le 15 décembre, permettra au gouvernement d'annoncer, avant la fin de l'année, quel sera le montant de revalorisation, puisque le SMIC sera bien revalorisé au 1er janvier prochain. Je rappelle que par ailleurs, en termes de pouvoir d'achat des salariés, y compris des salariés les plus modestes, il y a deux choses très importantes. La première, c'est la suppression des cotisations d'assurance chômage et de maladie, qui va représenter plus de 300 euros par an net pour l'ensemble des personnes au SMIC, et plus au-dessus. Et deuxièmement, vous l'avez cité, il s'est passé quelque chose de très important le 22 novembre, qui est passé un peu inaperçu. Les partenaires sociaux avec qui nous avons travaillé pendant trois mois, ont, et Marlène Chapeau et moi avons pu l'annoncer la semaine dernière, nous avons acté, et le gouvernement a pris une position sur la manière dont nous allons, dans le cadre de la loi Avenir Professionnel, calculer la revalorisation et l'égalité des chances, à salaire égal, travailler égal, et perspective de carrière et de salaire identiques pour les femmes et les hommes. Et d'ici trois ans, ce sont 4 millions de femmes au travail qui peuvent être concernées. Donc oui, le travail paye, le travail payera, et nous sommes engagés dans ce combat.